Dix Avernier, bonjour et merci de nous rejoindre pour partager quelques souvenirs à l'occasion de la sortie en vidéo et de la mise en ligne sur Filmotv de votre dernier film IMA. Pour démarrer, j'ai envie de vous demander comment choisissez-vous les sujets de vos films ? Parce que finalement, c'est assez large comme champ d'action. Comment je choisis les sujets de mes films ? Il y a des films qu'on me propose et il y a des films que j'initialise. Les films qu'on propose maintenant sont dans une sorte de lignée de ce que j'ai déjà fait. Peut-être que c'est arrogant de dire ça. En tout cas, j'essaie de faire des films qui vont faire grandir sur mes documentaires. Moi, j'ai très peu été à l'école et du coup, mes documentaires, je considère presque que c'est des films qui m'ont permis d'apprendre, de rencontrer des professeurs que je n'ai pas eu à l'école, de tenter de soigner ma bêtise et de tyranniser mes convictions. J'ai rencontré des gens qui m'ont permis de me remettre en question, en tout cas. Voilà. Et ça, en documentaire, c'est vrai que ça a été quand même un des éléments majeurs. Après, moi, je fais des films qui ont à peu près tous le même discours quand même. Je travaille sur principalement l'exclusion, l'handicap, la différence. Je ne dirais pas que je fais un remake de mes films systématiquement. Ce serait quand même excessif. Mais je n'en suis pas très éloigné quand même. Alors, sauf quand je fais de la danse. J'ai fait des films sur la danse où là, tout d'un coup, il y avait un espace qui était un peu différent. Différent, mais en même temps, si vous faites plus particulièrement allusion à tout près des étoiles, vous étiez quand même collier aux danseurs. On a l'impression, en tant que spectatrice, moi, j'ai l'impression que vous me présentez plutôt les danseurs ou plutôt des humains qui sont des danseurs plutôt que la danse. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de moments danser dans tout près des étoiles. Mais quand même, ce que j'aime, c'est la rencontre avec l'autre. Et ce que j'aime, c'est être perdu face à l'autre. Et plus je suis perdu, plus je peux tenter de me rencontrer profondément. Le danseur est souvent dans un état de tentative de justesse, en tout cas, profond. Alors, il peut y avoir chez le danseur, comme chez les acteurs en France, du vernis autour, mais comme dans la rencontre. Moi, ce qui m'intéresse dans la rencontre, c'est le moment où je vais accepter d'être un peu perdu et que du coup, l'autre peut accepter d'être un peu perdu et qu'à ce moment-là, il y a une rencontre. Le problème de la rencontre, c'est la récitation. C'est d'être dans la récitation. Le peu de temps que je vais passer avec vous, il va m'être. Je vais être gagnant si je rencontre une partie de vous que vous n'avez pas l'habitude de donner parce que vous allez être en récitation. Et si moi, je me rends compte, si je vais vous offrir une partie de moi que je n'ai pas l'habitude d'offrir. Sinon, on va être dans la récitation. Alors, on est dans la récitation beaucoup dans la vie. C'est normal. Et moi, je suis allé voir des espaces où on n'était pas dans la récitation. C'est pour ça que j'ai fait du soin palliatif. C'est pour ça que j'ai fait deux ans en neurologie à Necker sur des enfants malades. C'est pour ça que j'ai travaillé sur la schizophrénie. C'est pour ça que j'ai travaillé sur des déplacements de population où tout d'un coup, on est obligé de se montrer perdu. Voilà. Et ça, je trouve que ça rassemble. C'est ça qui rassemble les hommes, en fait, je crois. C'est qu'on est tous très, très exclus, en fait. Moi, j'ai fait beaucoup de films sur l'exclusion. J'ai 57 ans. Je suis obligé de temps en temps de me dire, quand j'ai l'impression d'être de la merde, je me dis, ah putain, mais Nihil, ce n'était pas que de la merde. Tu as quand même fait plein de films. Ce n'est quand même pas si mal. Mais à peu près tous mes films, c'est sur l'exclusion. Et en fait, je crois, alors ce n'est pas un cheval de bataille, mais il y a un sentiment que tous les êtres humains partagent. C'est l'exclusion. Et c'est l'exclusion de l'enfance. C'est l'exclusion de sortir du ventre de sa maman. Et ce sentiment d'exclusion est un truc qu'on partage tous. Alors, on peut faire les bons en disant, ouais, ça va bien. J'ai plein de potes. J'ai du pognon. ou j'arrive pas à m'inclure. Après, moi, j'ai fait que ça pendant 30 ans. Donc, je pense que j'ai... Ça doit être très... C'est très hystérique chez moi, ce besoin d'avoir envie de me soigner dans cette zone-là, en tout cas. Mais tout fait, je ne me raconte que ça. Et vous avez encore envie d'explorer cette voie-là ou pas ? Je ne sais pas si je... Je ne sais pas si oui, c'est de l'envie ou du besoin. Mon prochain documentaire que je suis en train de monter, c'est un film sur des gamins en prison en Afrique. Je suis dedans encore... Évidemment, je suis dans l'exclusion la plus... Alors, on ne peut pas comparer les exclusions. Ce serait hasardeux. Mais un gamin qui a 16 ans, qui fait 10 ans... Une fille qui a 16 ans, qui va faire 10 ans de prison parce qu'elle a commis un avortement en Afrique et qu'elle est considérée comme ayant commis un infanticide, elle est exclue de la société. Il n'y a aucun doute par rapport à ça. Eh bien, c'est vers elle que je vais aller. Donc, ce mouvement... Vous avez un tropisme pour l'exclu, pour le différent. Ouais, quand même, ouais. Mais après, je ne suis pas le seul. On est plein comme ça. Enfin... Heureusement. Vous ne le sentiez pas trop seul. Mais j'ai envie de faire des films qui parlent de ça, mais qui montrent que, en tentant... On peut tenter de faire des choses et que ça marche. Voilà. Je n'ai pas du tout envie de faire des films qui sont un appel au suicide collectif, où on dit que l'homme est atroce, que tout va mal et tout. Je pense que c'est pas une bonne idée, moi. Et là, je dis du mal de mes collègues, évidemment, mais je pense que dans une époque où on a le droit de dire qu'il y a des zones qui sont plus que bordéliques et graves, mais qu'il y a des gens à l'intérieur de ces zones qui s'en sortent. Je suis attristé par l'idée de dire, lui, il fait du mal, c'est un con, et pas proposer autre chose. Je trouve qu'on est dans une société, et il suffit de regarder Twitter et le documentaire, et là, je parle principalement du documentaire, mais dans les documentaires, vous avez souvent des portraits de zones où ça dysfonctionne. Et c'est une chape de plomb... Et sans proposer de solution. On vous liste tous les problèmes, on vous les envoie en pleine poire, mais... Il y a des gens qui font des choses formidables partout, 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 partout. Ces gens ne sont pas valorisés. Et ça, moi, je le vis comme une douleur dans le paysage audiovisuel. Vraiment. Je crois que c'est un métier de solitude, je pense. Je pense que tu peux t'enrichir et tu peux faire des rencontres, mais ces rencontres sont là juste à un petit moment précis de ta vie, mais ce ne sont pas là toujours. C'est très solitaire, comme il dit ça, j'en suis sûre. Il n'y a pas de solitude du danseur. Déjà, au départ, c'est un métier d'équipe. Quand on rentre dans un corps de ballet, on rentre dans un groupe, on rentre dans une équipe, on fait un travail d'équipe. Ce qu'on sort sur scène avant d'arriver soliste, c'est quelque chose qu'on produit à plusieurs. Même si on souhaiterait que chacun ait sa place, on est tellement nombreux que... Puis le système aussi est comme ça, avec ce système très hiérarchique, avec les concours chaque année, à l'école de danse, les examens, avec la possibilité d'être envoyés. Enfin, tout ça, ça met une pression qui fait que c'est difficile de lier vraiment des amitiés entre danseurs. – Et justement, vous parlez de l'importance du documentaire pour vous. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'avoir ce bagage documentaire quand vous passez à la fiction ? – Ma réponse ne peut être qu'orgueilleuse là-dessus. Tant pis. J'ai une capacité à placer une caméra très rapidement. Parce qu'en documentaire, quand il se passe un truc, il faut être rapide. Donc je peux tourner très vite. Après, ça doit me donner une distance... Je ne peux pas réfléchir en tant qu'individu si je n'avais fait pas 40 films en tant que documentariste. – Je suis obligé de réfléchir avec, je suis un mec de mon âge, je suis né dans un milieu particulier, j'ai la gueule que j'ai, j'ai mon passé. Mes documentaires, c'est important dans l'histoire de ma vie, ça sure. – Et finalement, vous mettez du documentaire dans tout ? – Non, je vous dis ça parce que c'est vraiment la réflexion que je me suis faite, et je ne suis pas la seule parce qu'on a regardé le film à plusieurs. Dans IMA, il y a vraiment un côté documentaire. – On est entre les deux sur IMA. On est vraiment entre les deux. On est sur un système narratif… Je voudrais quand même remettre IMA dans le contexte. – J'allais vous demander. – Si je puis me permettre. – Oui, oui. – Parce que c'est un film particulier pour moi. Moi, je crois qu'on est tous des petits-enfants, au fond de nous, et on a tous besoin de faire caca, et on a tous besoin que nos parents nous disent « Oh, ton caca, il est mignon ». Je pense qu'on a ce truc qui nous lie tous. Donc, on passe notre vie à essayer de faire des gros cacas, des petits cacas, pour avoir un peu de genre « Nos parents, ils nous aiment bien, on a le droit d'être là ». Moi, je pense que les films, c'est comme ça. Je pense qu'on fait des choses, qu'on rencontre des gens aussi. Alors, je ne dis pas que c'est que ça. Je ne dis pas que la propulsion de mon être, c'est la visibilité de mon être seulement vis-à-vis de mes deux parents, mais ça y contribue. On reste le petit immeuble qui a besoin, qu'on le reconnaisse et qu'on l'aime. Je pense qu'on a tous un peu besoin de ça. Alors, plus ou moins de manière névrosée, et plus ou moins grave. Mais moi, j'avais cette force qui me provenait de l'envie de montrer mes films à mes parents. D'autant plus que moi, j'ai un père qui était réalisateur, une mère qui avait écrit des scénarios sublimes, évidemment que c'était un moteur. Moi, mes deux parents sont morts pendant le Covid. Donc, je perds ma mère, je perds mon père, je change de statut. Eh bien, j'ai bien ressenti qu'à ce moment-là, mes envies de faire des films, même si j'en avais qui étaient un peu en préparation, cette envie, elle est à ce moment-là un peu différente. Je pense que j'ai été perdu. Moi, j'ai perdu mes deux parents très vite. C'est vraiment six mois d'écart. Et on me propose, mon père meurt en, je ne sais plus quoi, en mars, et on me propose de partir à l'autre bout du monde, avec un chanteur que je ne connais pas, dans un pays africain. Moi, je vais en Afrique deux fois par an depuis 25 ans. Mais pas dans ce pays-là. Mais pas à Kinshasa, je ne connaissais pas Kinshasa. Et ça a été un cadeau. Donc, je suis parti comme un, avec mes potes, comme des ados. On n'a presque pas réfléchi. Alors, on m'a filé le scénario en mai. On a réécrit. On avait trois semaines pour réécrire. L'acteur-chanteur principal d'Adjou voulait tourner en juillet. Moi, j'ai dit, c'est trop tôt, il faut tourner en août. On a tourné en août. Donc, on a été obligé de réinventer le film tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'RDC, c'est un pays en guerre. Voilà. Moi, je n'avais pas spéculé là-dessus. Donc, on est parti un peu comme ça. Et on s'est retrouvé dans un pays où, à 2000 kilomètres, il y avait une guerre. On est dans un pays où, 74% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Il y a 100 familles qui roulent avec des 4x4 partout. Le film est grand. Le pays a malheureusement, sur l'échelle de cotes internationales, est un des huitièmes ou septièmes pays les plus corrompus au monde. Il y a une guerre qui est là depuis 15 ans. Il y a 6,5 millions de morts dont personne ne parle. C'est des taux de viols collectifs à la frontière. Après, Kinshasa, c'est une ville qui peut être formidable, où il y a une énergie formidable, qui est très dangereuse. où il y a une jeunesse qui a envie de faire de la musique, de danser, de s'éclater, mais qui est sous une chape de plomb, avec des gouvernements quand même qui essayent parfois de tenter d'emmener le pays vers quelque chose de plus démocratique, mais qui ont quand même vachement du mal. Ça a été une des colonies les pires générées par les Belges, où les mecs faisaient, où le roi des Belges faisait quand même. Donc, c'était quand même un pays particulier. Donc, on est arrivés et il fallait tout reconstruire. C'est-à-dire que moi, je proposais, je disais, je ne sais pas quoi, je veux tourner dans la rue pendant une heure. Eh bien, ce n'est pas possible. Moi, je tournais avec Dadjou dans la rue pendant 30 minutes et au bout de 30 minutes, j'avais 400 mômes qui voulaient tout casser. Et j'avais des coups de feu, des mecs en prison. Donc, il a fallu réinventer le film totalement. Et Dadjou, il a été vachement malin parce qu'il jouait et à la fois son propre rôle dans le film, et à la fois il devait être acteur. Il s'est vachement bien adapté, en tout cas, à ce système de tournage. Et il y avait un autre truc que j'avais rajouté dans le scénario et qui me donnait de l'énergie pour faire le film. C'est que je ne crois pas qu'on peut, qu'on puisse… On est sur une planète qui est en train de brûler. C'est dû à plein de facteurs, évidemment à consommation. Voilà. Moi, je pense qu'il faut évidemment freiner la consommation et je pense qu'il faut freiner, malheureusement, la natalité dans les pays pauvres. Voilà. Ça, je pense que c'est majeur. On s'aperçoit que dans les pays, on ne peut plus dire en voie de développement, mais je vais le dire quand même, la natalité, elle est très, très, très élevée. Elle reste. Voilà. À Kinshasa, les femmes, elles font 6 à 7 enfants par femme. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent rien faire d'autre. La seule manière de freiner la natalité, c'est l'éducation des petites filles. Voilà. Qui est en train de chuter de manière libre en Afrique. Voilà. Donc, le personnage de la fille dont Dajou tombait amoureux, c'était une fille qui avait envie d'être autonome financièrement, ce qui est une notion en Afrique assez rare dans les milieux populaires, qui avait envie de faire des études et qui avait envie de s'occuper de la biodiversité. Et ça, c'était un chemin de valeur que j'avais envie d'offrir à ma fille. Tout d'un coup, on sortait de l'archétype de la fille, d'une star, parce que Dajou, c'est 7 millions d'Instagram, de gens sur Instagram. Donc, c'est une star absolument gigantesque. On sortait de l'archétype d'une fille qui va s'habiller mignonne pour draguer un mec qui a du pognon, pour accéder à des valeurs de la société capitaliste. Voilà. Moi, j'ai envie de dire à ma fille qu'elle peut s'habiller un peu pourrie, que c'est pas grave, que les marques, c'est pas important, qu'elle peut devenir autonome. Et ça avait de la valeur. Moi, ça mettait de la valeur dans le film. Mais c'est vrai qu'on a tourné, quand on tournait par exemple, et Dajou, on ne voudra pas, on a tourné un concert, un vrai concert qu'il faisait, devant 18 000 personnes. Et j'ai dit à Dajou, ce qui serait formidable, c'est de mettre une séquence du film à l'intérieur du concert. Donc, il commence le concert, et il sort, il met un pote à lui qui va chanter une chanson, et à ce moment-là, on tourne une scène de fiction pendant le concert. Donc, ça, c'est un cadeau du ciel. Après, je ne suis pas le premier à l'avoir fait. Star Reborn, ils n'ont pas arrêté de le faire. C'est pas une invention de ma part. Ça vous permet d'avoir 18 000 figurants. C'était dément. Et Dajou vient me voir après avoir tourné. Il vient me voir. J'étais sur scène avec une caméra. Et il me dit, Nils, il faut fuir. J'ai dit comment ça, il faut fuir. J'avais 40 mecs dans l'équipe, partout et tout. Et il me dit, il faut fuir parce qu'on ne peut plus contrôler le parterre. Donc, c'était constamment comme ça. Donc, il fallait qu'on s'adapte avec la violence, avec Kinshasa. C'est 14 millions de personnes. 85 personnes, 85% des gens qui vivent sous le sol de pauvreté, dans des sortes de townships, qui sont des zones de non-droit, de 500 à 1,5 million de personnes dedans. Dans lequel on a essayé de tourner. C'était une catastrophe, mais… Oui, parce que finalement, on voit peu Kinshasa. Ou alors, ce qu'on en voit, c'est désert. Alors, il y a quand même pas mal de plans de bagnoles, de rues qu'on a volés. Parce que quand vous arrivez à Kinshasa, c'est interdit de faire des photos. Oui. C'est interdiction. C'est une loi. Vous n'avez pas le droit de faire des photos. Donc, ça a toujours été un peu compliqué. On a des problèmes en France sur la police majeure, sur l'éducation majeure, sur la santé majeure. Le service public est en train de s'effondrer. Tout le monde le sait. Mais alors, quand vous allez en Afrique ou dans des pays comme ça, vous vous dites, mais putain, mais… Les mecs, ils sont hyper gentils. Les flics, ils ne savent pas lire là-bas. Vous avez des autorisations pendant le Covid. Les mecs, ils ne savent pas lire. Ils ne sont payés que dalle. Donc, leur envie, forcément, c'est d'essayer de vous dire, tiens, est-ce que tu n'as pas 20 balles… Ou ce n'est pas le bon papier, donc il faut payer pour… Mais ils ne savent même pas si c'est le bon papier ou pas. Non, mais ils le disent. Ils tentent le coup. Ils vont dire n'importe quoi. Ils vont dire ce qu'ils ont envie de dire pour essayer de subvenir à leurs besoins de base. Non, j'ai trouvé le film… J'ai trouvé le tournage… Humainement, c'est le film le plus dur que j'ai fait. Après, je suis content du résultat. Le film me raconte, me soutient des valeurs qui me sont chères. Je trouve Dajou formidable dans le film. Je l'ai fait avec… On était 3-4 potes à moi, dont mon fils. Et du coup, je me suis barré en Afrique. Ça m'a fait du bien. C'est un souvenir formidable. T'es un homme mort, t'es un homme mort ! Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais m'arrêter, tu vas sortir. C'est moi qui vais me suivre. Et toi ? Je vais rejoindre la ville. Mais il va te tuer ! On n'a pas le temps, Ima ! Je m'arrête et tu sautes ! Sors ! On n'a pas le temps, c'est toi. Là, on n'a pas le temps. On se bat plus de quelques plus. On a pas le temps. Sors des valeurs, c'est moi qui m'arrête. qui est 22 000 hectares de forêts vierges, que Kabila, l'ancien président, s'est octroyé. 22 000 hectares de forêts vierges. Il s'oxtroie 22 000 hectares de forêts et il décide de mettre des barrières autour des 22 000 hectares de forêts vierges et donc de virer les habitants. Et les habitants se démerdent quand même pour découper le grillage et venir voler du bétail ou braconner parce qu'ils avaient l'habitude de braconner là-bas. Kabila, il décide d'acheter deux conteneurs des serpents les plus vénéneux au monde et il les met dans son parc et il dit aux villageois, il y a les serpents les plus dangereux du monde. Nous, on a été informés de ça deux jours avant le tournage sur place. Et Dajou, il avait ultra peur des serpents. Donc j'avais des assistants qui tapaient des bâtons parce qu'il ne fallait pas que les serpents viennent. On est dans des pays qui sont... On ne se rend pas compte. Kabila, un matin, il s'est réveillé, il a dit « Tiens, je voudrais sur cette dune, trois Boeing. » On lui a dit « On ne va pas être trois Boeing sur une dune au milieu de nulle part. » Il a découpé trois Boeing, il les a mis dans des conteneurs, dans des gros camions, il a fait construire des routes par des Chinois et il a mis trois Boeing dans son parc. Il ne sert à rien. Il est content d'avoir ces trois Boeing. Non, non, on est dans des pays compliqués quand même. On est dans des pays compliqués. Mais il y a encore de la poésie, il y a encore de l'envie. Moi, j'ai trouvé des groupes de danseurs là-bas magnifiques. C'est quand même économiquement et politiquement, 15 ans de guerre sous Hachante a un impact sur la psychologie des individus quand même. Il ne faut pas... Moi, je vais beaucoup au Sénégal. On n'est pas dans les mêmes régions comme ça. Le Mali, ce n'est pas pareil. Le Mali, il y a un merdier gravissime depuis maintenant une dizaine d'années. Mais là, c'est des chappes de plomb, quoi, depuis quatre, cinq, six générations. Après, c'était super à faire. Enfin, moi, j'en garde un souvenir formidable aussi, vraiment. Et justement, dans cette organisation non organisée, les petites échappées la nuit, quand ils vont se balader dans... C'est un enfer, c'est un enfer. Mais donc, c'est quoi ? C'était écrit, pas écrit ? C'était échappé la nuit, c'était pas écrit. On a essayé de le mettre en place, on a essayé de le mettre en place. L'échappée la nuit avec la jeune comédienne, qui était un peu fragile ce soir-là sur le texte, c'est une émeute, c'est 400 mômes qui viennent, qui veulent rentrer dans les voitures. C'est D'Adjou dans un 4x4, enfermé, parce qu'il y a 50 mômes qui sont sur son 4x4, qui veulent rentrer pour ou avoir un autographe, ou lui prendre un peu d'argent. On ne sait jamais vraiment tout. Une équipe de caméramans qui se barrent, qui mettent les caméras rapidement dans les bagnoles pour se barrer le plus rapidement possible, c'est des coups de feu des mecs en prison. C'est très compliqué. Alors, on a l'impression que ça se balade comme ça, c'est très sympathique. Mais la réalité est toute autre. On peut prendre une photo au presse D'Adjou. Ouais, vas-y, pas de problème. Avec mes gars, regarde. Avec tes gars, là ? Ah ouais, avec mes gars. Vas-y, tu m'attends deux secondes ? Ouais. Ça va, on fait une photo. Ça va, les gars ? Au top ? Attendez, attendez, attendez. Lentement, attendez. Réculez, reculez. On y va. Vas-y, les gars. Oui, parce qu'elle est très, très calme, cette balade. Elle n'est pas du tout calme. C'est un enfer. C'est un enfer. Non, non, elle est très calme. Mais Dajou, il a un truc qui est très impressionnant. C'est que même quand c'est un bordel monstre autour de lui, il reste absolument serein. Il a un contrôle sur lui qui est hors normes. Hors normes. C'est impressionnant. Et il connaissait le pays de l'intérieur ? Quand il va à Kinshasa, il fait un concert. Il arrive en 4x4 avec des gardes du corps, parce que sinon il ne peut pas rentrer dans l'endroit. Il fait son concert. Il se barre avant la fin du concert, parce que sinon c'est des meutes. Et il fonce et il va dans l'hôtel, où il prend le sixième étage, intégralement tout le sixième étage pour ses copains. Il ne peut pas faire de la rue. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Mais même en bagnole, c'est compliqué d'être joué dans la vie. Parfois, il se fait bloquer en bagnole. Il va arriver à une heure, une heure et demie en retard, et les gardes du corps m'ont dit « est-ce qu'il est coincé ? » Si les gens le reconnaissent, c'est l'émeute. C'est l'émeute. Ça n'a rien à voir avec n'importe quel acteur français. Rien. Rien. Moi, j'ai tourné avec Alexandra Lamy. Alors vous avez 25, 30 personnes à qui vous dites « s'il vous plaît, on demandera les autographes après, les gens sont calmes et tout. » Là, ce n'est pas du tout cas. Là, c'est 200. C'est une ville où il y a 12 millions d'habitants. Et ils connaissent tous Dajou parfaitement. On parle d'autre chose. Et tout ça, vous l'avez découvert sur place. Oui, je ne me rendais pas compte. J'avais vu le documentaire qui avait été fait sur Netflix, qui est vachement bien d'ailleurs, sur son frère Gims, où il se balade la nuit aussi. On sent que c'est rapide. Dajou, il m'avait dit « c'est un peu difficile, Nils, on pourra tourner 40 minutes dans la rue avec moi, mais ça devient difficile. » Je n'y avais pas estimé. Sincèrement, mais lui non plus. Donc, il fallait qu'on trouve des systèmes de tournage. Il fallait réinventer tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, j'avais mon scénariste sur place. Heureusement. Et là, vous devez être content d'avoir l'expérience du documentaire où vous arrivez, hop, on se met là, deux, trois, c'est parti, on tourne. S'ils m'ont demandé de faire le film, ce n'est pas par hasard. Ils vous avaient dit comment vous êtes arrivé là-dedans. Ils m'ont proposé, c'est une proposition de mon producteur, Guillaume Roy, qui a eu cette idée super, d'ailleurs, je l'en remercie vraiment. Il s'est dit qu'il cherchait un mec qui avait fait un peu… Moi, je n'ai fait pas de la guerre, mais j'ai fait du déplacement de population, j'ai fait l'Iran en 92, j'ai fait les émeutes. Enfin, j'ai quand même fait deux, trois merdiers lourds. Donc, il fallait quelqu'un qui soit rapide, qui ait fait du terrain un peu difficile, et qui ait fait de la fiction. Alors, on n'est pas à 50. Donc, voilà, moi, je suis hyper content d'avoir fait le film, c'est sûr. D'avoir fait le film ou d'avoir survécu au film ? Non, c'est peut-être dur, survécu, quand même. Je suis content qu'il n'y ait pas eu de mort. Je suis content qu'il n'y ait eu personne de piqué par ces serpents insupportables. Je suis sorti du film meurtri, quand même. Meurtri. Ravi d'avoir rencontré Adadjou, ravi d'avoir mené le projet à bout, ravi d'avoir fait des courses-poursuites dans des terrains… Minés au sens premier ? Non, c'est vrai quand j'y pense. Les mecs qui nous baladaient dans le parc de Kabila, ils rêvaient d'en faire un grand zoo, ils disaient que c'était… Donc, on était en 4x4, dans des pistes, et il y a des rhinocéros. Moi, je ne savais pas parce qu'un rhinocéros peut être très dangereux. Et les mecs nous disaient, mais Kabila refuse de mettre les rhinocéros dans des parcs clôturés, et donc ils avaient peur, parce qu'il paraît qu'un rhinocéros qui attaque et qui défonce un 4x4, le 4x4 est par terre. Donc, on avait des chauffeurs qui tremblaient de peur quand même. Donc, c'est un contexte quand même particulier. C'est quand même pas… Je ne sais pas quoi… Le jardin d'acclimatation, quoi. Oui, ce n'est pas une journatoirie, quoi. C'est… Non, mais après, Dadju, il a été super, on avait une équipe qui a quand même tenu le choc. Donc, une équipe franco-pongolaire… Moi, j'avais demandé à ce que mon fils soit là pour être le responsable technique, parce qu'on leur avait dit qu'on avait les caméras avec lesquelles on venait, parce qu'ils n'avaient pas les caméras sur place. Après, si je commence à parler de la technique, vous allez en avoir pour deux heures, ouais, ça, je vais ennuyer tout le monde. J'avais mon scénariste, parce que je savais qu'il fallait qu'on réécrive les trucs non-stop. Et j'avais Emmanuel Mathieu, avec qui j'ai fait 20 ans de documentaire. Donc, je savais qu'avec Emmanuel, si on était dans la merde, on allait trouver une solution. C'était pas… C'était une équipe de fiction, mais c'était une équipe… Un peu entre les deux, quand même. Un peu entre les deux. C'est vrai. Change d'accord. Un, deux, trois, et… Magnifique. Élie, ça va ? Fais-nous monter. En 10 minutes, je vais entendre que les voix. Allez. Est-ce qu'on peut dire que le tournage de toutes nos forces était tout repos ? Par rapport à ce que vous voulez dire ? Ah oui. Ah oui. C'était beaucoup plus facile. De toutes nos forces, c'était beaucoup plus facile. De toutes nos forces, c'est un film qui se passe en France. C'est des acteurs français. Alors, j'avais sur de toutes nos forces un gamin qui était infirme moteur cérébral. Donc, en fait, il fallait s'adapter à son taux de fatigabilité. Voilà. Tous les enfants, toutes les personnes qui sont IMC ont un taux de fatigue différent. Et un taux de… ce que les psys appellent un taux d'adaptation, ils appellent ça le facteur E, le facteur émotionnel. Donc, il y a des zones. Après, si je vous parle de l'IMC, je vais embêter encore tout le monde. Mais il y a des pathologies qui ont un impact sur l'émotion. Voilà. Sur les enfants infirme moteur cérébraux, ils ont des émotions qui vont mal gérer. Alors, ça peut être des émotions différentes. Par exemple, Fabien, dans de toutes nos forces, s'il porte ce claque, il va sursauter. Il ne peut pas le gérer. Il est au courant lui-même qu'il a une problématique de facteur émotionnel. Voilà. Ça peut être sur une relation affective. Voilà. Moi, si j'engueule Fabien, l'acteur de toutes nos forces, si je suis un tout petit peu trop fort, il va avoir… je ne sais pas comment dire ça… Un blocage. Ils ont ce qu'on va appeler un surmoi poreux. Voilà. Sur le rapport affectif. Voilà. Si je dis « je t'aime », ça peut prendre une place. Voilà. Il y a une forme d'état intérieur qui est moins contenu que d'autres enfants qui n'auraient pas cette problématique-là. Voilà. C'est souvent dû aux crises d'épilepsie, en fait. On s'aperçoit que tous les enfants qui ont des crises d'épilepsie ont un facteur E dysfonctionnel. Voilà. Donc, il faut faire un peu attention à ça. Non, mais de toutes nos forces, c'était un bonheur. Moi, j'ai vécu de toutes nos forces… D'abord, c'est un succès. Gamblin a été sublime sur le film. Alexandra l'a mis « sublime ». Je me suis baladé avec le film. J'ai fait 30 villes. Les gens étaient en pleurs, debout, applaudissants, le gamin. Non, moi, j'ai vécu de toutes nos forces comme un cadeau, vraiment. Et tourner sur l'Iron Man, ça a été facile de vous greffer sur l'épreuve ? Bon, ça n'a pas été très compliqué. De toute façon, après Kinshasa, tout est simple. Oui, sauf que j'avais fait… Oui, j'étais avant, mais… J'ai fait des choses un peu difficiles avant, mais les choses difficiles que j'avais faites avant, c'était et en documentaire et en mission humanitaire. Donc, Kinshasa, c'était différent. Après, je ne vais pas comparer les difficultés, mais… Ce serait idiot de comparer les difficultés. Et puis, les difficultés, elles sont vécues différemment au moment où on les subit. De toutes nos forces, c'était un film qui parlait de la différence, de l'inclusion. Et c'est un film qui a été compris. Donc, c'était un film… Moi, j'ai envie de faire des films populaires. Je n'ai pas envie de faire des films d'initié d'un télo parisien. Je ne m'intéresse pas du tout. C'est pour ça que vous tournez en région ? Je ne suis pas compte de tourner dans Paris. Moi, j'ai un défaut quand même qui est majeur, c'est que je fume beaucoup de cigarettes. Donc, déjà, il faut que je sois à l'air pour continuer de fumer des clopes et de tourner à l'extérieur pour continuer de fumer des clopes. Donc, ça, je pense que ça joue. Et puis, j'aime prendre l'air. J'aime être dehors. Après, je ne suis pas compte de tourner dans Paris. Tout près des étoiles, c'est un film qui est fait à l'Opéra de Paris. J'étais dans Paris. Un peu au Japon aussi. Au Japon, au début du film. Oui, oui. Mais de toutes nos formes, j'avais vraiment envie que le décor soit partie prenante. C'était l'idée de travailler sur, pas un corps enfermé, mais un corps quand même un peu meurtri, qui se balade en fauteuil. Un corps empêché. Un corps empêché. Un corps empêché, ouais. C'est un beau mot. C'est un mot qui vient... C'est impeachment, qui est un joli terme chez les Anglais. J'ai envie de... Depuis la mort de ma mère, je revendique mon côté anglo-saxon. Julien, je veux te parler de cette course. On peut pas la faire, ni toi, ni moi. Il faudrait que je sois surentraîné, et toi, physiquement, tu vois bien, c'est pas possible. Tu peux pas rester toute une journée sous un soleil de plomb. Ceux qui font ce genre d'épreuve, ils s'entraînent au moins 20 heures par semaine. Pendant des mois et des mois, avec une détermination sans borne. Je suis sûr que tu peux y arriver. À deux, on peut le faire. À deux, à deux, c'est pire. Combien tu pèses ? 48 kilos. Bon, tu vois, c'est pas possible. Mais si ! Mais non, Julien. Même le matériel, c'est galère. Faudra un vélo équipé, un fauteuil en alu. Tu sais combien ça coûte, tout ça ? Non. Ben renseigne-toi. On peut pas faire un marathon avec un fauteuil comme t'as trouvé là. De toute façon, c'est pas le problème. J'en suis pas capable. J'ai pas envie de ça. Voilà, tu t'enlèves ça de la tête. On trouvera bien autre chose à faire. Non, je veux rien faire d'autre. Et donc, on en arrive finalement de toutes nos forces au facteur cheval, qui sont peut-être les deux faces d'une même médaille. De toutes nos forces, c'est un film que j'ai initialisé. Je suis allé proposer à des producteurs. Voilà. « Facteur cheval », c'est un film qu'on m'a proposé. Je le vis comme un cadeau aussi. Moi, c'est une proposition d'un producteur. C'est quand même sublime. Alors, on a réécrit le scénario qui était déjà super avec Laurent Bertoni. « Gamblin » est hors norme dans le film. Hors norme, hors norme, hors norme. Pas suffisamment salué, je trouve. Mais hors norme. Après, je pense que quand même, « Facteur cheval », c'est le portrait d'un autiste. Asperger. Voilà. Et c'est pas un truc dont je me suis aperçu tout de suite, tout de suite, tout de suite. Je l'ai compris en faisant le film. Et quand j'ai montré le film à des neurologues et mes potes qui ont bossé sur les enfants en situation de handicap, c'était unanime, en fait. Et je pense que « Facteur » est aussi un film sur mon père. Je pense que mon père avait des traits autistiques. Et j'en suis… Après, les convictions, c'est pas un truc que j'aime bien, mais plus ça va, plus j'en suis convaincu. Il avait un truc comme « Facteur », mon père. Il était dans les films, dans les films, dans les films. Et la relation à l'autre était un truc pas facile pour lui. Et tout son entourage… Et ça passait par les films. Tout passait par les films. Et « Facteur cheval », il a ce trait de difficulté, de rencontre avec l'autre. C'est des traits de caractère. On trouve ça chez les enfants qui sont à haut potentiel aussi. Alors, c'est des secteurs qui, à mon avis, sont assez liés. C'est un rapport dysfonctionnel avec la justice et le cadre. Donc, les enfants qui sont à haut potentiel à l'école, c'est un truc qui merde ou qu'ils voient une injustice. Ils vont être affligés plus que les autres. Une compréhension humaine entre les rapports de force et de dominance très particulière, même chez les grandes personnes. Et un rapport, quand même, social où les codes sont parfois différents, en tout cas. Et « Facteur cheval », c'est ça. C'est quelqu'un qui a du mal à parler. C'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. C'est quelqu'un qui est jusquebouti. C'est souvent des gens maniaques. C'est une personnalité intéressante. Mais, justement, c'est un défi de mettre en image un personnage aussi secret qui extériorise autant de… Aussi peu de choses, pardon. C'était présent à l'écriture ou, comme vous dites, vous nous en êtes rendu compte en… C'était présent à l'écriture. C'était ultra présent à l'écriture. Je ne reprendrai plus le risque. C'est-à-dire de faire un film sans enjeu. Nous, on nous demande, en tant que réal ou en tant qu'auteur. Moi, je ne suis pas une grosse star. Je ne suis pas… voilà. Donc, on a des producteurs qui nous demandent des choses parfois. Alors, on réagit plus ou moins. Mais il y a un truc d'enjeu qui arrive du fait que la télé s'est mise à produire les films de cinéma. Donc, on a besoin d'avoir des enjeux. Est-ce qu'il va, je ne sais pas quoi, coucher avec la fille ? Est-ce qu'il va tuer l'amant ? Il faut des enjeux comme ça. Dans Facteur Cheval, il n'y a aucun enjeu. Et vous avez un personnage qui ne parle pas, qui est incapable d'exprimer son amour ou son désagrément sur quoi que ce soit. On peut le ressentir. Et malgré tout, le film a marché. Mais je ne prendrais plus le risque. Je n'avais aucun filet sur Facteur. Aucun. Si je pitch Facteur Cheval, qui est un film qui cartonne, puisqu'on est à près de 850 000 entrées sur un film comme ça, même pour l'époque, c'est gigantesque. Si je le pitch, personne n'a envie d'aller le voir. Si vous le pitchiez, vous diriez quoi, d'ailleurs ? Ça dépend si je me moque de moi ou si je le vends. Donc, si je me moque de moi, je dirais que c'est l'histoire d'un mec qui ne parle pas. Il a une femme qui meurt. Quand elle meurt, on va lui piquer son fils. Il se retrouve dans la merde. Il tombe sur un caillou. Il ramasse un caillou et il décide de construire un truc qui ne ressemble à rien, dans lequel on ne peut pas faire de bouffe. qui est absolument pas rentable, qui est une sorte de palais fantasmatogorique qui ressemble à un terrain de jeu pour enfants. Il rencontre une autre fille qui va mourir et il a une fille avec elle qui va mourir et il se retrouve seul dans son palais avec une vision de ses enfants avant la fin de sa vie. Mais c'est indigeste. Non, mais il se passe des choses. Il n'y a peut-être pas d'enjeux, mais il se passe des choses. Alors, après, quand j'étais au Japon sur Facteur Cheval, les gens me disaient que c'était un film animiste. Alors, je peux dire aussi, si tout d'un coup je rentre dans un orgueil ou dans une envie de vente, je dirais, c'est un film qui raconte l'histoire d'un homme qui n'a pas d'autre choix que d'aller jusqu'au bout de ses rêves, quoi qu'il se passe. Voilà. Et que ça, c'est une leçon et d'humilité et de travail. Et que c'est un homme qui accepte d'être en prise avec, je ne sais pas quoi, comme il le dit dans le film, les oiseaux, les nuages, le vent. C'est un film sur un personnage mystérieux dont on ne comprend pas tout la psychologie, mais dont le mystère reste quelque chose de réconfortant. Mais c'est un personnage quand même un peu mystérieux. L'autiste Asberger a un truc mystérieux. Son rapport à l'autre est mystérieux. On essaie de se placer comme on peut. Il faut accepter d'être perdu. Et ça, Jacques Gamblin, il a cette qualité-là comme acteur. On peut être avec lui à l'image. On est perdu et avec aussi. Et ça, c'est quand même beau, ça. C'est quand même super beau. Moi, je suis fan de cet acteur. De toute façon, je l'ai pris deux fois dans mes films. Je l'ai pris. Vous n'êtes pas le seul. Il sera beau. Il sera beau. Je le construis pour toi. Tu m'écoutes, Alice. Tous les jours, je l'imagine. Des années. Les branches des arbres et les oiseaux me disent comment faire. Tout le monde viendra le voir. Ce sera ton palais. Un palais ? Et tu veux faire ça quand ? Le soir, la nuit. Après ma tournée. C'est ridicule. Tu n'es pas maçon. Tout va s'effondrer. Je sais faire du pain. Mélanger de la chaux avec de l'eau. Ça ne doit pas être plus compliqué. Mais tu es fou. Tu vas nous faire mourir. Et qu'est-ce qu'on va manger ? Hein ? Des cailloux ? Arrête ! Non, je n'arrête pas. Je vais faire un palais. C'est comme ça. Ce n'est pas autrement. On trouvera des solutions pour le reste. Fin de discussion. Et il n'y a pas eu une autre difficulté avec le facteur cheval qui est plutôt technique. Parce qu'il a quand même fallu créer une lumière qui était à la fois très artistique et pas complètement hors sol par rapport à l'époque. Il y avait ce palais. Est-ce qu'on tourne dans le palais ? Est-ce qu'on ne tourne pas dans le palais ? Est-ce qu'on le construit ? Est-ce qu'on ne le construit pas ? Évidemment, il y a eu énormément d'enjeux dans cette réalisation. L'enjeu technique, c'était que l'histoire de facteur cheval, c'est quelqu'un qui construit un palais. Le palais, on l'avait déjà. De modéliser le palais, il aurait fallu le modéliser en 3D. Oui. Mais de modéliser un verre en 3D, ce n'est pas cher. De modéliser un individu en 3D, ce n'est pas très cher. Enfin, ça vaut de l'argent, mais ce n'est pas très cher. Parce que c'est assez plat, en fait. Moi, j'ai fait beaucoup de modélisation quand j'ai fait le lycée de la vie. Le palais, c'est plein de trucs de partout, de partout, de partout, de partout. Donc, tout d'un coup, ça devient des informations dans les ordinateurs. C'était trop d'argent, on ne pouvait pas le faire. Donc, l'idée, c'était de tourner sur le vrai palais et de mettre des caches pour effectivement faire en sorte qu'ils grandissent comme ça. L'autre difficulté, c'est qu'on n'avait pas de décor de la maison de facteur cheval qui soit en face du palais. Donc, quand Laetitia Casta, elle regarde le palais, il n'est pas là. Donc, je suis obligé d'être de l'autre côté de la fenêtre et d'inventer une réflexion sur la fenêtre du palais que je vais mettre moi sur les vitres. Il y avait un jeu comme ça. Après, sur la lumière et le contraste et la colorimétrie, j'ai tout volé à Fantin Latour. Ça, il n'y a aucun doute. J'ai tout volé à Fantin Latour. Si vous regardez n'importe quelle photo de Latour, il est un peu comme facteur. Il est de la même époque. Je crois qu'il est né le même jour. Il a, vous regardez un tableau et vous avez l'impression que c'est normal mais anormal. Il y a un truc mystérieux et c'est dû à la direction de la lumière qui est fausse. C'est-à-dire qu'il va faire des... Il va mettre... Il va tricher sur le contraste. Après, je vais bien en parler. Mais si vous étignez toutes les lumières-là et que vous avez que les trois projos, et bien là, forcément, il va y avoir une gamme de gris qui va s'effondrer dans le noir. Et bien ça, il le triche. Donc, il ment sur la lumière. La lumière. Il dit qu'il est dans une lumière réelle, que ce soit en intérieur et c'est quasiment que des tableaux en intérieur. Et en fait, il la triche. Il triche. Donc, il ment sur la direction de la lumière, mais de manière discrète. Voilà. Et il ment aussi sur la colorimétrie des murs. On veut dire que tous les murs, il n'y a aucune... Tous les tableaux de Fantin Latour... Alors ça, sur tous les chefs, il ne va pas aller voir ça parce que c'est incroyable. Tous les tableaux de Fantin Latour, il n'y a aucun mur qui sont plats. C'est que des murs qui sont avec des petites couleurs qui sont... Tu n'as pas un bleu uniforme. Donc, du coup, moi, j'ai fait reconstruire tous les aplats des intérieurs en copiant cette idée de Fantin Latour avec ce bleu. Voilà. Mais il ne fallait pas que le bleu soit exactement le même bleu que le bleu des yeux de l'Edithia Casta, par exemple. Tu vois, on cherchait des teintes comme ça. Et Fantin Latour, il a un autre truc aussi. C'est qu'il désature tout un petit peu. Ça, on le fait sur la machine dont tu me parlais. Tu désatures tout un petit peu, donc tu baisses un peu la couleur, et tu fais remonter le magenta. Et sur tous les tableaux de Fantin Latour, tu as souvent deux points de magenta. Gauche et droite cadre. Et ça, je l'ai pris aussi à lui. Donc, c'est un vol absolu, il faut bien le dire. Et assumé. Totalement assumé. Oui, c'est assumé. Fantin Latour, c'est assumé. C'est éblouissant. C'est éblouissant parce que c'est pas démonstratif, parce que c'est très très fin. Moi, j'ai pas envie de faire des films qui soient... D'abord, j'ai probablement pas les capacités. Ou peut-être que c'est arrogant de ma part que de dire ça. Mais j'ai envie de faire des films où la mise en scène est au service de l'histoire. Voilà. J'ai pas l'arrogance encore, ou peut-être que je devrais l'avoir, de faire des films qui soient des leçons de mise en scène. Et Fantin Latour, il sert son propos. Moi, j'ai envie de faire des films qui servent le propos. J'ai envie de soutenir une histoire. Voilà. J'ai pas envie de dire, regardez, comme je suis fort avec une caméra. Parce que je suis moins fort que d'autres. Et j'ai revu le premier plan séquence de Samba. Il est sublime. J'ai pas ce truc-là, je crois en moi. Ça me va bien de me placer au service des autres. Ou du sujet. Ce qui nous ramène au documentaire. Mais dans le documentaire, c'est pareil. Il y a des gens qui font du documentaire et qui sont frimes en mise en scène. C'est comme l'image. Vous avez des chefs-hubs qui vont faire une image pour dire, ah, t'as eu mon image, elle est intéressante et tout. Moi, je me retrouve plus quand je suis au service d'eux. En documentaire, il y a des gens qui sont hyper frimes en ce moment. Hyper frimes. Vous avez des petits drones, ça coûte rien. Les mecs sont ultra forts. Ils font des interviews avec un drone un peu en hauteur. Il y a deux personnes qui marchent comme ça et tout. Le plan est incroyable. Et on n'écoute plus les gens qui parlent. D'être au service et de magnifier. Moi, j'ai envie de faire des films sur des gens qui m'ont appris des choses, qui m'ont permis de grandir un peu et d'essayer d'être moins con et de partager l'amour que j'ai eu pour ces gens-là avec d'autres. Ça, ça me va bien, en tout cas. C'est déjà pas mal. Ouais, ouais, c'est mon truc. J'en cassez de son truc. Non, non, mais surtout, arriver à trouver ce qui vous va, moi, je dis bravo. Ouais. Après, c'est très monomaniaque de ma part. Je fais que ça. Oui, mais ça, c'est votre vie. Ouais, ouais. C'est mon travail, en tout cas. Ouais, c'est ma vie. Alors, est-ce que je vais oser un grand mot ? Si vous êtes heureux, continuez. Mais bon, le bonheur, c'est encore autre chose. Ouais, c'est... Il faut une certaine forme de résistance, quand même. C'est-à-dire que même en documentaire, on voit que les films sont quand même de plus en plus calibrés. Cette idée de ressort dramatique, on commence à nous le demander. Même le documentaire, il a beaucoup bougé. Vous connaissez le facteur Chaval ? On m'a dit qu'il construisait un château étrange. Je suis journaliste à Romand. On m'a demandé de venir voir. Ah bon ? Vous pouvez m'y conduire ? Si vous voulez, c'est par là. Mais il y travaille seul ? Oui. Combien d'heures par jour ? Sa tournée de poste lui prend environ dix heures. Ensuite, il revient ici et il travaille dix heures. Ça fait des longues journées. Lui, il trouve que ça traîne. Cet hiver, il est resté haleté un mois à cause d'un accident. C'est quoi, journaliste ? Je dois écrire un article dans le journal de Romand sur le facteur Chaval. Cette construction est admirable. Vous trouvez ? Je n'ai jamais rien vu de tel. Même à Romand ? Même à Valence ? Ici, dans la région, on prend pour un fou. C'est normal, les gens sont incultes, ils n'y connaissent rien. Je sais. Vous par contre, vous m'avez l'air futée. C'est normal. Mon père sait Joseph Ferdinand Chaval. Mademoiselle Chaval ? Quel honneur ! Pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt ? Je préfère rester discrète. Et celui que vous êtes en train de terminer sur les enfants en prison, c'est une production personnelle ? Vous êtes une commande ? Moi, je ne suis pas producteur. Je ne suis pas un homme d'argent du tout. Je suis très mauvais. Donc, j'ai demandé à un producteur de m'aider. Je suis allé voir LCP et TV 5 Mondes. C'est un film de propagande humaniste. C'est vraiment pas du tout un film. Il n'y a pas du tout de propositions artistiques plus que ça. Après, j'ai essayé de faire des plans avec des optiques qui sont presque aussi bons que ceux-là. Sûrement meilleurs, peut-être. Donc, je fais gaffe à l'image. Mais c'est vraiment des films de propagande humaniste de base. C'est un film sur des mômes en prison au Sénégal, à Thiès, qui est une ville à 70 km de Dakar, qui font de l'escrime. Et c'est... Après, moi, c'est un sujet qui me passionne, mais... C'est une allégorie à la justice réparatrice. 400... Mais je crois que je vous ai dit qu'à peu près 400... 450... Les 400 gamins, en tout cas mineurs, incarcérés... Pour... En pénal, donc pour du crime, aucun n'ont récidivé avec notre méthode. Depuis 10 ans. Voilà. Et c'est... Ben c'est un chiffre d'abord... Un, au-delà de nos espérances. Dans le travail. Moi, c'est une association dans laquelle je travaille depuis 25 ans. Et c'est évidemment dû à l'escrime. Et donc, on s'est rendu compte que l'escrime était probablement une allégorie à la justice réparatrice. On a un taux de récidive dans les prisons, dans le monde entier, absolument majeur. Voilà. Les seuls endroits où il y a un taux de récidive plus bas en criminalité, c'est au Canada majoritairement. Et c'est dû à la justice restauratrice ou rétoratrice, voilà. Le système est vachement simple. C'est de reconstruire l'empathie chez un avait dit qu'il aurait perdu au moment des fêtes. Je tue votre sœur. On va se rencontrer tous les deux avec un médiateur. Et le médiateur va faire en sorte que je ressente votre peine. Et si je ressens votre peine, alors je vais moins repasser à l'acte après. Voilà. On s'aperçoit que sur la pédophilie, ça marche. Moi, je pensais que la pédophilie, c'était une maladie qui n'était pas soignée. Oui, oui. Les chiffres de la pédophilie au Canada ont chuté drastiquement grâce à cette méthode. Alors, ça ne marche pas systématiquement. Non, non, bien sûr. Et ça, c'est très beau de penser qu'un individu peut avoir été ultra con, avoir fait des conneries ultra graves, mais puisse… Possibilité de… Possibilité d'évolution. Et ça, ça permet de croire en l'homme. C'est joli. Voilà, le film parle de ça, en tout cas. Par l'escrime. C'est beau. Ah, moi, je suis… bah ouais, je suis fan. Et on pourra le voir quand ? Dans trois semaines, je crois, il sera un mois si j'arrive à le terminer. Oui, mais là, il faut vraiment qu'on vous lâche pour que vous puissiez aller le finir. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, à bientôt. À bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501